Des 48 Grands Prix organisés à Spa entre 1950 et 2015, seulement 16 pôles position ont été transformés en victoire. Les qualifications d'hier ont certes défini l'ordre de départ, mais il faut s'attendre à tout pour ce qui est du podium du Grand Prix de Belgique. Comme on dit, tout peut arriver et c'est souvent le cas ici. Nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur des Ardennes belges. Les 7 km de ce tracé alternent longues lignes droites, virages rapides et grands dénivelés et font de ce circuit l'un des plus passionnants du calendrier. Les Grands Prix sont toujours exceptionnels. Pour résumer, cet endroit est unique. Je salue chaleureusement Nicolas Martin qui m'accompagne dans la cabine aujourd'hui. Commençons en parlant de Daniel Ricciardo. Ils ont été contraints de remplacer la boîte de vitesse et du coup difficile d'appréhender un Grand Prix avec une pénalité sur la grille de départ. En fin de compte, il est préférable de subir des désagréments au début plutôt que de finir avec une panne en plein Grand Prix. Espérons qu'ils sauront tirer parti de la nouvelle boîte de vitesse pour obtenir un bon résultat. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Escampette part en pole position accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Verstappen, Valtteri Bottas et Albon, Grosjean, Norris, Sainz et Kimi Raikkonen, Hülkenberg, Stroll, Kevin Magnussen et Perez. Leclerc, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Fiat, Daniel Ricciardo et Daven Butler, Weber et George Russell, dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Yo tout le monde, salut ! Ok, le virage de la source est toujours assez serré. Dans ce nouveau Grand Prix. Prends la zone de dégagement si tu en as besoin. Et donc voilà, on est sur un Grand Prix avec 2 à 1 arrêt au stand et non pas 2. Parce qu'on va partir sur cette stratégie. Je vais mettre un peu plus d'essence. On va passer pour une essence de 12 tours et demi. Comme ça, au moins, je suis sûr de tenir. Voilà. Donc, petit Grand Prix en Belgique. Donc ça va être sympa. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai la pole position. Voilà, pole position pour moi. En espérant que j'arrive ce Grand Prix. Alors pour vous dire, j'ai un problème dans ce Grand Prix, c'est de prendre ce grand virage-là. Enfin, ce virage. Prendre ici. Je n'arrive jamais à prendre à fond. Je suis toujours obligé de ralentir un peu parce que la voiture part souvent en cacahuète. Voilà, donc c'est d'ici qu'il faudrait que je fasse le plus gaffe pour prendre ce Grand Prix. Après, il reste, ça passe. Mais c'est vraiment ce petit grandir, ce virage où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à le passer sans rencontre. Donc, on va voir ce que ça peut donner pour ce Grand Prix. Voilà. Alors, du coup, on va pouvoir parler aussi aujourd'hui. J'ai un petit sujet de discussion. Parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est samedi, il est minuit, il est minuit, on va dire. Et c'est le DC Phantom. Et donc, je suis un peu les différentes annonces par tout ce qui est films et séries. Je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Il y a un film qui va éperter de l'œil. Je ne vais pas vous le dire, mais c'est Suicide Squad. C'est le film de Suicide Squad qui va éperter de l'œil. Et j'ai hâte d'en voir plus de ce film. Et aussi, l'annonce du nouveau jeu Batman. Et à une heure du mat', quand je tourne minuit et demi, donc à la fin, après ce Grand Prix, j'irai voir l'annonce. À minuit, à une heure du mat', il y aura l'annonce du jeu Suicide Squad. Donc, hâte aussi de voir ce que Rocksteady nous ont fait pour ce film de ce jeu Suicide Squad. Donc, comme j'ai dit, le Batman, qui s'appelle Batman Arkham Knight, non, comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle. Batman Knight, je ne sais plus. À l'heure d'être assez stylé, on se retrouve dans la fille d'Arkham avec Batman qui est mort. Et donc, c'est Bad Girl, le Robin, Nightwing et Redwood qui se retrouvent, entre guillemets, à protéger la fille. Et donc, c'est un espèce de... Il y a des... Il y a des... Comment ça s'appelle ? Il y a des... Il y a un côté RPG dans le jeu et ça peut être assez sympathique. Donc, à voir. À voir ce que... Ce que ça peut donner. Allez, hop là ! Le Grand Prix qui commence. Là, parce qu'avec tout ça, va... Le Grand Prix a commencé. Et Hamilton qui s'est... Qui a réussi à se... À se frayer un chemin Pour récupérer la première place. Bien joué à lui. Donc, voyons voir comment je vais appréhender ce tirage pour le premier tour. Et ça va jouer plutôt bien. Il y a VTEL qui me colle derrière. Alors, on sait que ma voiture, elle est... Niveau de puissance, elle est beaucoup moins puissante que celle de VTEL et tout, pas tard. Il y a même des... Il y a même des raids, on peut dire. Mais on va quand même essayer de... De faire jeu égal avec... Avec nos adversaires du jour. Donc, Hamilton, vu qu'il est premier, il a réussi à me piquer ma... Ma... Ma première place. Et aussi avec VT qui me colle. Voilà. Donc, on pourra essayer. Sauf si je prends les virages comme ça. Là, c'est sûr que si je prends les virages comme ça. Ça va pas le faire. Donc, on est dans un temps duageux. En espérant que la pluie n'arrive pas. Alors, d'après les prévisions météo, il devrait pas avoir de pluie. Mais c'est que des prévisions météo. Ça se trouve... Ça se trouve, la pluie va faire son apparition dans ce Grand Prix. J'en sais rien. On verra bien. Je suis content pour l'instant. J'arrive à me dire peut-être. Hamilton ne prend pas trop d'avance. Et j'arrive à prendre un peu d'avance sur VT qui me rattrape. Ça peut être toujours bénéfique. Il est vraiment derrière. Mais il est là, Hamilton. Il est parti, Hamilton. Voilà. Ces virages non plus. J'arrive pas trop à les prendre à vitesse... À grande vitesse. Mais c'est pas grave. On essaie de faire avec. Et oui, Hamilton, le meilleur tour, c'est normal. C'est le premier. Donc une fois que je prends bien ce virage, je suis surpris. Parce que c'était pas de vous aussi. J'ai beaucoup de mal à la prendre. Alors, j'appréhende encore une fois ce virage. Ouais, non. Non, non, non. Regardez-vous. La voiture, elle part souvent en cacahuète comme ça. Donc, attendez que je vais. Ouais, on va reprendre ici. J'ai la voiture qui part souvent en cacahuète dans ce virage. Je comprends pas pourquoi. Mais on fait avec. On essaye de plutôt bien le prendre pour pas faire des flashbacks tout le temps. Surtout que dans les essais et les qualifs, j'ai souvent utilisé des flashbacks. À cause de ce virage. Voilà, j'emmène le VTL de passé. Et j'améliore le temps du premier secteur. C'est une bonne chose. Je suis encore un peu plus rapproché d'Hamilton. Là, il est en train de l'avance. Ça va, j'allais plutôt bien à garder ma seconde place pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que... Combien de temps je vais te dire ? Pas comme ça, c'est sûr. Pas avec des virages pris aussi mal. Alors désolé, j'utilise des flashbacks. Alors c'est vrai que j'avais dit au début de cette série que je n'utiliserais pas de flashback. Et qu'est-ce que je fais ? J'utilisais flashback. Mais je vais essayer de pas trop en abuser quand même. Si c'est juste une voiture que je fasse dans une voiture et que je pars en queue de poisson ou pas. Tant pis. Et avec. Mais si c'est moi qui prends un mauvais virage ou les trucs comme ça... Là, je peux me permettre. Je peux pas me permettre de faire des... Oh bah voilà, Hamilton m'a passé. Verstappen. Vettel m'a passé. Verstappen à cause de ma petite erreur du virage. Merci le jeu de... Non mais là... Comment vous voulez jouer avec un jeu qui lag comme ça ? Pourquoi le jeu m'a fait ça ? On va reprendre ici. On va reprendre ici. Pourquoi le jeu a eu un ralentissement mais... Et là... Le jeu il s'en prend et le jeu va se le faire ralentir. Il va trop vite. Avec son Alpha Romeo il va... Il va beaucoup trop vite. Faut le faire ralentir. Ah c'est n'importe quoi. Ce virage c'était n'importe quoi. Et les meilleurs tours. Les Wissabicot. Ok, on s'approche de ma... De la fenêtre dernière au stand. Pour tout vous dire. Le meilleur temps que j'ai fait c'est avec les médiums. Avec les rouges... Non. Avec les médiums vraiment que... Mais regardez ! Pourquoi la voiture fait ça ? Pourquoi ma voiture fait ça ? Alors que j'essaye de ralentir. Je lâche un peu l'accélérateur et tout. Mais non la voiture est l'objet de partir n'importe comment. Allez DRS activé. Mais Verstappen aussi il faut le casser. Parce qu'il faut aussi leur DRS. Même avec DRS j'arrive pas à... Le moteur à combustion intera. On va subir une perte de puissance. Enfin c'est vrai qu'il faut que je change mon moteur. Pour le faire j'ai de si j'y pense qu'on fera ça au prochain qu'en prix. Parce que mon moteur... Il est... Je vais vous le montrer. Il est dans le jaune total. Presque. Donc... C'est sûr que ça ne va pas trop. Aider pour l'instant... Pour la puissance de la Bruno Place. Selon le calcul, les pneus ont l'air de bien se porter. A priori on aura une bonne adhérence dans les prochains tours. Ouais mais le problème c'est qu'on y change mes pneus bientôt. Les prochains tours je pense. Si tout va bien. Ou alors dans deux tours. Changement de pneus. Pour ma part. Je commence à creuser un peu d'avance avec Versthaven. C'est une petite bonne chose. Et avec VTL j'arrive à peu près à garder... Et à garder... Je ne vais pas dire la distance mais... A réussir plus à le coller. Ouais meilleur tour dans le secteur 3. Les gammes avec notre coéquipier est de 7,9 secondes. Voilà quand je vous dis que ce virage j'ai du mal à le prendre à des moments. Parce que là je me suis totalement foiré de ce qui a permis à VTL de reprendre sa deuxième place. J'en ai dit un truc. Si j'arrive à faire un podium. C'est déjà pas trop mal. Alors objectif podium on va dire. Là le DRS du roi. Je pense que ce grand pied de ce pas. C'est quoi sa stratégie. Ah c'est clair. Ouais on va essayer de... On va attendre le tour 7. Avec tous les autres. On va sur la stratégie à tour 7. Au lieu du tour 4. On peut voir. On va voir ce que ça peut donner. Une stratégie comme ça. On va voir. Arrête de te gratter aussi. Parce que... Même si c'est au moment où tout le monde part au stand. On pourra tester. On peut tester. Et vu que les deux comme ils disent. Ils ont l'air de te dire. Ça peut être sympa. On peut tester. Voilà on va... J'en ai envie de vous le dire. Comme je l'ai dit on joue au podium. On essaie de jouer au podium pour ce grand prix. Qu'avoir ce que ça donne. Donc si je peux garder ces pneus. Même si je vais pas... J'ai moins vite que les autres. On peut le faire. Même malgré que je dis qu'avec les... Les médiums. J'allais beaucoup plus vite. Mais. Comme j'allais plus vite avec les médiums. Je me dis que les autres aussi vont avoir des médiums. Ce qui pourrait... Potentiellement. Me faire... Bien. Au travail. Ah il y a encore ce virage que j'ai foiré. Et il y a ce troll qui... Est plus... Merci... Vettel. Merci beaucoup. De me... De m'exploser ma bagnole comme ça. C'est gentil. Merci. Vous avez vu comment il m'a... Bon vu qu'il y a le DRS il passe très facilement. Ouais c'est à moi maintenant de... De... Beaucoup de libre d'usure du système MGUH devient préoccupant. Si le moteur surchauffe le problème va empirer. Alors il vaut mieux ou aller à bas régime. Ah... Faut le choix à bas régime. Bah... Alors l'essence pour l'instant ça va. Je sais pas comment on met à bas régime. Tant pis. Surchauffe du moteur. Fin de la course. Tant pis. Alors Hamilton lui il est parti. Hamilton nous retrouve. Ok vas-y doucement avec la monoplace. On ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. Ouais le problème avec ce genre de dégâts c'est que ça va me... Ça va mettre plus de temps au stand parce qu'il y a le... Il y a le moins à changer. Et je vais... Je vais y en avoir beaucoup moins vu. Parce que le vertu de la feuille qui est un peu loin m'a rattrapé. Bon tant pis c'est pas grave. Euh... Un pop-up. Faut pas perdre VTL de vue pour continuer à... Potentiellement avoir les DRS. Voilà et pouvoir... Euh... Piquer VTL sur ce... Non pas ici. Voilà il est repassé. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que le virage quand j'essaye de le doubler en même temps. Bah je le prends mal. C'est pas considéré comme virage coupé. Ça j'avais déjà vu pendant les califs. J'avais repéré que ça ne faisait pas virage coupé. Parce qu'il y a plusieurs fois où... Pendant les califs j'ai fait ça parce que bah j'ai peur de contrôle mon virage là. Et comme j'ai vu que ça ne faisait pas de virage coupé. J'étais en mode et bah tant pis on va continuer à faire ça de temps en temps. Le problème c'est que VTL ralentit tout le monde. Ce qui fait que Hamilton est pas une pointe de l'avance pour la première place. Parce que VTL je trouve qu'il est fait ralentir tout le monde. Enfin Frès c'est moi qui dis ça mais moi aussi je vais ralentir grandement tout le monde avec ma moto ou glaski. Qui est pas du tout puissante par rapport au Renault, au Ferrari ou au Mercedes. C'est un peu le coup d'accusé de la charité là mais tant pis. Et au prochain tour Passage à Spand pour ma part. Le problème c'est que là VTL commence à me prendre de l'avance. Ça commence à devenir préoccupant pour le DRS dans la droite de départ. Ok VTL il part au stand. Ah il y a VTL et Amiktok sur le stand. Donc là mon but ça va être d'essayer de prendre un peu d'avance. Pour Pour pouvoir en subite Passer au stand Faire très vite et repartir assez vite. Et après Essayer de jouer le podium mais Ça va être compliqué parce que d'habitude Je vais au stand Avant tout le monde. Et là j'ai demandé de changer de stratégie mais je pense que Ouais Le problème c'est que je tiens bien avec les pneus. Donc j'ai envie de dire C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je tiens bien avec les pneus. Je vais pas Je vais pas changer. Mais Regardez Hamilton Il est Il s'est quand même bien classé malgré son passage au stand Il est plutôt bien classé. Il doit être quatrième, cinquième, même sixième je pense. Ouais c'est J'ai envie de dire ça risque d'être assez compliqué. Pour le podium je pense. Objectif podium Je pense que j'ai vu un peu gros. T'inquiète c'est prévu. Ah non c'est Alcon C'est même que Verchlappen Parce que Verchlappen il a dû faire son passage au stand Et Alcon lui il y a raison Donc les cinq tours de carburant ça passe Donc là faut faire un excellent arrêt au stand Et ne pas détruire sa voiture comme ça à l'entrée au stand quand même Parce que là Désolé mais Le passage au stand Le stand J'arrive jamais à rentrer correctement dans le stand Et voilà le bon part au stand aussi Lando Norris aussi Alors que les autres Ne partent pas au stand Parce qu'ils y sont déjà passés Ouais j'ai le long à changer le problème C'est que ça prendra plus de temps Ah non les longs il la change pas Si il la change Ok Ok Je suis pour l'instant cinquième Je peux partir Fonce Fonce Tu reprends la course à la sortie Vas-y mets les gaz Je suis 7 8 Fin de notre stratégie pour les stands Tâche de conserve et c'est comme jusqu'au bout Pas de soucis Hop là Je vais sortir Hop là On est tous dans des passes Lando Norris Eh non mais n'importe Je n'y arrive pas à ce virage Comme vous pouvez le voir Je n'y arrive pas à ce virage Non non ici Non non ici Ah voilà On ralentit un petit peu les passes Hop Maintenant essayez de rattraper les pétails et tout le bazar Alors avec ces gommes Comme je vous ai dit Je suis un peu plus rapide qu'avec les rouges sur ce circuit Donc Il faut je pense un tour ou deux pour que les gommes se mettent en place Mais après Ça devrait être bon Hop là Là maintenant le but ça va être dépassé le pétail Oh non mais j'en ai marre de faire des erreurs bêtes comme ça sur ce circuit Alors que le circuit il est plutôt Il y a des virages sont plutôt simples à prendre Mais moi je fais n'importe quoi aussi Je fais vraiment n'importe quoi des moments sur des secteurs Regardez j'ai déjà le meilleur secteur sur le meilleur temps sur ce secteur là Donc j'ai envie de dire les gommes Là c'est bon maintenant que j'ai ces gommes là J'ai envie de dire On peut peut-être viser le pote sur... Mais non mais oh Arrête d'ouvrir ta grande gueule Link et continue Trop d'erreurs sur ce... Je fais beaucoup d'erreurs Alors pas de DRS sur ce... Sur ce moment Parce qu'il est trop loin Mais là entre Albon et Vettel Je vais pouvoir peut-être Je vais essayer de le compresseur et tâche-tout Essai de le préserver un peu Ah le compresseur et tâche-tout super Oh merde Changement de... Mais non mais... Regardez ce virage de merde Mais pourquoi la voiture C'est ça ? Pourquoi l'adhérence ? C'est une courave comme ça ? Les problèmes d'adhérence sur le tirage c'est pas possible Les problèmes d'adhérence sur le tirage c'est pas possible On va avoir une DRS pour pouvoir essayer d'un peu plus de les rattraper Albon et Vettel qui sont en train de se battre pour la 6e 4e place Ça serait bien aussi d'avoir pour moi le tour le meilleur du meilleur temps Le meilleur tour pour les tirages Voilà Aïe ! On est au 2e sur 11 L'essence pour l'instant c'est Mikel Et le moteur il est un peu... En train de... De faire la gueule Mais ça... C'est pas grave non plus Maintenant essayons d'avoir Albon Il nous reste à peu près 3 tours de carbone Je me suis mis le doigt dans l'oeil bordel tout seul Bon regardez au moins là mon temps est meilleur que... Là je suis en train de faire mon meilleur tour Et Albon recommence à reprendre tout seul Et Albon recommence à reprendre tout seul Après allez le petit DRS qui fait bien Et voilà meilleur tour, yes ! Au moins je vais gagner 1 point de plus De la pluie dans 10-15 minutes Il reste un tour tout seul Quelques infos pour le sujet de Bottas La Renault place a des soucis Il tourne au ralenti Il tourne au ralenti avec sa Renault place ok Donc vu que j'ai tellement peur de ce virage Je suis toujours obligé de ralentir Le problème c'est que bah eux ils le prennent à fond et... Il euh... Il gagne du temps sur moi C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à les rattraper Mais c'est cool ici, Bottas il a un problème de bagnole Et qu'il tourne au ralenti On peut peut-être gagner une place Ah regardez on a rattrapé Bottas déjà Ah la Albon... Mais putain ! Je suis dans... Je suis là, c'est pas... J'arrive à trouver un moment où je peux me décaler pour pouvoir dépasser Albon Parce que Albon me casse bien les couilles là j'ai envie de dire Je peux trouver un endroit où je peux me décaler bordé Parce que là c'est pas... J'arrive pas à dépasser Et Bottas il est totalement ralenti On l'a rattrapé alors qu'il avait de l'avance Et sauf que moi là j'ai beaucoup de mal Je pense que je vais quand même finir 6ème C'est une bonne classe On est d'accord mais... Quand tu commences en pole position Ca fait mal aux fesses Pourquoi je n'ai pas deux DRS ? Deux tours le carburant Dernier tour en course, c'est le dernier tour Ok, 4ème Alors on peut peut-être objectif podium Si j'arrive à rattraper VTL avant la fin de ce tour là L'objectif podium est réussi Donc là j'ai envie de dire Ah je me suis trop déporté à gauche, non à droite Non c'est bon, parce que j'ai vu Albon Encore une nouvelle tour Allez, allez, allez ! Allez, allez ! J'ai envie de dire Bottas, j'en suis qui a perdu gros dans ce Grand Prix là Il était deuxième et surtout sixième. Je pense que sa voiture est sur les rotules. Un peu comme la mienne qui commence un peu à perdre de la puissance aussi. Voilà, je pense que je vais finir quatrième au pied du podium. Enfin, je m'arrive à me reprocher comme je peux de notre avis Vettel. Enfin, mon avis. C'est pas mon avis, mais vous m'avez compris. J'ai fait le meilleur secteur. Anikton sera le premier, c'est sûr. Regardez avant, il n'y a pas rapport à la fin de la peine. Mais je peux essayer de rattraper Vettel dans les petits virages. Vous voyez les petits virages qui a juste avant l'arrivée. Si j'arrive à le poiffer sur le... Ouais, non, ça va être un peu. Troisième ! Très belle fin de cours, je te félicite. Tu as rempli le contrat avec Brio. Je te tiens. Oh bordel ! Je suis sur le podium. Bon après, c'est vrai, j'ai fait un peu le forçage. J'ai un peu forcé sur la fin pour pouvoir dépasser Vettel. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Ça peut sembler un peu réducteur, mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture. J'en pleure. Moi, j'en pleure parce que je me suis mis le doigt dans l'œil en me grattant l'œil tout à l'heure pendant la course. C'est pour ça que j'en pleure un peu. Mais putain, j'ai réussi ! Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Alors, Hamilton verge la peine et se qu'en pète. Quoi de mieux pour ce podium ? L'objectif podium est réussi. Ah yes ! Je suis content. Eh bien, maintenant, moi, je vais pouvoir aller... Je vais pouvoir aller... Voyons ce qui a changé au classement des pilotes. C'est un excellent résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. 7ème ! Alors, qui était 2ème ! Charles Leclerc a montré exactement comment il faut se comporter sur le circuit aujourd'hui. Il a été presque parfait, incroyable ! Passons à présent au constructeur. Mercedes conforte sa position de leader. Eh bien, Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivi aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Je suis content, je suis content. Mais voilà, donc c'est... C'est sur ce grand prix, c'est sur cette victoire qu'on va se terminer. Moi, je vais pouvoir aller regarder, continuer à regarder le DC Fandom. Ah ! La petite interview de Claire. Ah oui ! Quelles sont vos impressions ? Tout vous a souri aujourd'hui. Vous pensez avoir appliqué la bonne stratégie durant la course ? Alors, on commence à se mettre en mise en avance et à la fin de saison. Vous avez été sous-estimé ? Voilà, le fair-play. Ah, je vais monter le fair-play, c'est pas grave. Aux jugés par la course d'aujourd'hui, il doit être difficile de contenir Devon quand il a décidé de doubler. Alors, la mise en avant augmentée. Votre duel contre votre adversaire direct ne s'est pas joué à grand chose, mais vous vous êtes imposé. Ah ah, la mise en avant, bim ! Ah ben, je me prends comme un champion, j'ai fini troisième. J'ai fait quelques petites pôles posées, enfin j'ai fini à des moments premier. J'ai dû faire trois fois, deux fois deux ou trois fois premier. Et j'ai fait des pôles positions, donc on peut m'appeler champion dans l'écurie Alpha Romeo. Eh ben, devait donc. Donc voilà, moi, tout beau, t'es bon. Aucune pénalité au podium, objectif de classement en course terminé. Paf ! Allez, j'étais à Romain Grosjean, j'ai gagné le face-à-face. Et avec Lando Norris, je suis bien parti pour le gagner. Putain ! Eh ben, ce Grand Prix, il était génial. J'ai bien aimé, j'ai kiffé, c'était sympathique. Donc voilà, voilà, c'était Link. J'espère que ce Grand Prix vous aura plu. Nous, on se retrouve la prochaine fois, pour le prochain Grand Prix, qui je ne sais pas où il se trouvera. Voilà, allez, voilà. Tout le monde augmente. Regardez, je suis à fond partout, sauf c'est Mercedes et Red Bull et McLaren. Mais sinon, je suis à fond partout. Ha 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 ! Ah, la mise en avant qui augmente, le VT, les trucs. Ah, allez. Ah mais j'irai, j'irai, t'inquiète pas. Belle course au week-end, Link, tu te montes régulièrement sur le podium. Il reste que de peu de patience, nous avons un certain nombre d'épreuves. Oui, ça, oui, peu, 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 là. Butler, qu'est-ce qu'il a dit ? Je vais lire ça dans le prochain épisode, enfin dans le prochain épisode, pour le prochain épisode. Et là, je vais tout changer. Je vais tout changer avec la boîte de vitesse, elle est comment ? La boîte de vitesse, pour l'instant, elle est nickel. La petite ça qui risque de changer. Est-ce que je prends une pénalité ? Non. Donc, je pense que j'irai changer ça pour le prochain épisode. Et puis là, je vais tout changer. On va remettre un moteur à neuf pour le prochain. Et donc, voilà. Et je suis cinquième du classement, du classement des conducteurs, des classements des pilotes. Et on est quatrième du classement constructeur. C'est pas magnifique ça ? Bien joué, bien joué. Donc, bah voilà, c'est Link. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, commentez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous, partagez-vous, activez-vous. Vous pouvez me suivre sur Twitch, Twitter et Discord. Vous voyez, ça nous a comme d'habitude. C'était Link. A plus au monde. Bye bye.